Bonjour Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette séance de cours qui va particulièrement se focaliser sur la leçon 7. La leçon 7 qui va consister à l'exploitation des données GPS. Pour ceux qui sont en ligne, désolé puisque vous n'avez pas pu faire la pratique, mais on avait trouvé un palliatif. Il s'agissait à votre niveau d'utiliser les applications smartphone et peut-être si vous avez des GPS en votre possession, de pouvoir identifier à votre niveau là-bas des sites et faire des points levés et aussi pratiquer comment rallier une zone. Pour ceux qui sont en présentiel, on avait donné des points, on avait fait quatre groupes, on avait donné des exercices, on avait des coordonnées pour les points à lever et également pour les points à rallier. Donc, voilà, comme vous avez jusqu'à encore dimanche pour déposer vos différents exercices, souffrez qu'on ne puisse pas faire la correction en ce jour. Donc, on va considérer que pour cette séance, que les problèmes des données ont été faits et on va procéder normalement à comment décharger ces données-là sur l'ordinateur, quelles sont les applications qu'on peut utiliser, qu'on utilise, pour que tout le monde puisse avoir une prise en main de comment, après la collègue des données, comment décharger ces données-là pour pouvoir les exploiter. Donc, c'est le but de cette leçon 7-là. Donc, l'objectif d'apprentissage, c'est d'assurer le transfert des données avec l'ordinateur pour l'utilisation d'un logiciel-ci. Et il y a aussi le secours, l'apprentissage doit être capable de pouvoir installer un logiciel de signe sur un ordinateur et utiliser les données enregistrées dans le GPS. Exemple, dans ce cas de figure, si on va utiliser Q10, je vais vous montrer aussi également que sans pouvoir aussi utiliser Q10, lorsqu'on connecte directement le GPS à l'ordinateur, on a la possibilité aussi de récupérer les données stockées sur l'ordinateur. Sans passer par Q10, on peut ouvrir directement puisqu'il y a une carte mémoire, ouvrir et aussi extraire l'information qui nous intéresse. Donc, le plan du cours est le suivant. On va débuter par une introduction, l'installation et la mise en forme d'un projet, créer un projet sur Q10. Le transfert des données entre le GPS et l'ordinateur, et quelques traitements de données GPS et puis la contribution. Parlant de l'introduction, que dire ? Les travaux de la griffe à vos spécialités d'expertise peuvent vous amener à considérer de plus en plus le paysage. Non plus la parcelle comme l'échelle d'études appropriée pour apprécier les phénomènes et les interactions avec l'environnement. Cela veut dire que chacun ici a choisi une spécialité. En fonction des domaines de différentes spécialités choisis, on peut être amené à acquérir des données pour pouvoir les exploiter en vue d'une spatialisation. Dans ce cas de Q10, on sera amené nous tous à utiliser soit un GPS, soit une application smartphone qui sert en même temps de GPS. Ce changement d'échelle fait appel à des nouveaux outils et méthodes d'acquisition et de gestion de données spatialisées et de positionnement géographique appelé GPS à la cartographie. Dans le cas de Fugle, on a deux applications, CIC, deux logiciels CIC, Q10 qui est gratuit et ACGIS qui est payant. Il nous faut une licence. Donc, en passant par la conception de gestion des bases de données, tout le monde doit pouvoir. Et dans le cas de cet exercice-là, on va utiliser Q10 parce que c'est un logiciel gratuit. Donc, on n'est pas sur le coup de la loi si on utilise Q10 parce que c'est mis à disposition et chacun peut télécharger ça gratuitement. Cette leçon nous permettra d'acquérir le concept et la méthode pour la gestion et la restitution des informations relatives à l'information. Les bases de l'information géographique et son traitement sont mises en pratique à partir du logiciel Q10, qui est un logiciel libre et gratuit, comme je l'ai dit. Il permet à l'acquisition, le stockage, la mise à jour, la manipulation et le traitement des données géographiques. Et un aspect supplémentaire dédié au post-traitement des données sera abordé. Dans le cas de notre séance, comme on l'a fait pendant la mission T1, on va s'appuyer sur le GPS d'Armin 64S et 64ST. C'est ce qui a été utilisé pour la collègue des données. Pour ceux qui sont en ligne, en fonction du GPS que vous avez à votre possession, vous allez pouvoir aussi manipuler à votre M-divaux-là. Pour ceux qui sont en ligne, voici un lien où on peut télécharger. Qui disent ? Ou bien vous tapez si vous voulez télécharger gratuitement, vous avez pour le 32 bits et pour le 74 bits. C'est bon ceux qui sont en ligne, je ne suis pas trop rapide. Je veux savoir si vous, à votre niveau, vous avez déjà cliqué sur vos ordinateurs là-bas. Je suis à t'instaler aussi. Voilà, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de mesure barrière. Donc, tout le monde a accès à nos logiciels là. Donc, il y a des versions antérieures 2.18 jusqu'à 3.14 ou bien quoi ? 3.16. Moi, j'ai installé le 3.16. Le 3.16, ok. Il est aussi bien stable, donc un peu utilisé comme le 3.10. Ok, d'accord. Mais ce cours sera fait, vous allez voir les interfaces qui seront proposées dans ce cours, ça va être le 2.18. Ça va être le 2.18. Les captures d'écran qui ont été faites dans ce cours-là, ça va être le 2.18. Donc, lorsque vous avez les versions, les dernières versions, vous allez voir que les interfaces vont changer et les noms aussi vont changer. Donc, c'est pareil. C'est les mêmes applications, ils font des mises à vue. Donc, à un moment, les noms vont changer. C'est un peu, mais c'est les mêmes applications, c'est dans les mêmes répétois que l'on trouve les informations. Donc, voilà, téléchargé, installé, tout le monde a déjà téléchargé, ça ne va pas perdre le temps là-dessus. Voici comment on va se présenter l'interface. Et qui disent, je vais partager, je vais ouvrir. Donc, qui disent ici. C'est un peu, mais c'est un peu. Donc, tout le monde voit le logiciel, n'est-ce pas? Non, on voit le cours. Le cours? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, la première chose, lorsqu'on nous qui dit, afin de pouvoir utiliser le GPS, on va aller tous dans la extension. extension, extension d'abord, extension, et puis aller dans installer et gérer les extensions. C'est la première chose à faire pour nous. Et lorsqu'on a ici, on a une application qui va s'appeler outils GPS. Outils GPS. Lorsque c'est maintenant que c'est installé, ce n'est pas activé. Celui-là, tout le monde voit. Ils disent, quelle que soit la version, vous avez ça. Ceux qui sont avec vous, voyez. Chez moi, c'est déjà activé. Lorsque c'est installé pour la première fois, ce n'est pas activé. Il faut d'abord l'activer. C'est la première des choses à faire. Aller dans extension. À côté de extension, et aller. Je ferme. Extension. Installer et gérer les extensions. C'est bon? Voilà. Ensuite, aller chercher l'application outils GPS. Dans toutes les extensions qui sont là. Si c'est pas pour installer, vous devez faire la mise à jour du plugin pour que tout mette à jour pour que les applications se mettent à jour si vous avez Internet. Et là, vous avez cette application, vous avez jusqu'à approcher devant. C'est rapide? Oui. C'est bon. Est-ce que j'ai dit ça? Ça prend de l'application. Ça va? C'est bon? Est-ce que j'ai dit? Ça prend de l'application. C'est bon? C'est ça que j'ai fait vous apporter tous? Toutes les espaces. C'est bon? On te fait la vidéo chez toi. C'est pas qu'on installe. C'est pas qu'on installe. Ça, c'est maintenant qu'il fait. Non, on est. Moi aussi, c'est ça. J'ai oublié de l'application. Oui? Non, ce qui est accroché, c'est-à-dire accroché par Dieu. Pour le moment, il faut que tu as dit pour qui j'ai dit. C'est bon? Ceux qui sont à ligne, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Oui, c'est bon. Voilà. Dès qu'on fait ça, on peut fermer. Vous avez dit, on peut fermer. On ferme. C'est bon? Si vous venez d'un vecteur, vous allez voir GPS et puis outil GPS. Quand c'est pas activé, quand vous venez d'un vecteur, il n'apparaît pas. C'est bon? À l'aide d'un extension, vous cherchez outil GPS. Vous n'allez pas voir GPS. Vous n'allez pas voir GPS. C'est activer. Il y a une croix devant la case ville qui coche la croix. Vous cochez, vous fermez. C'est bon? Oui, monsieur. Quand vous fermez, vous venez d'un vecteur. Ah, c'est bon. En fonction de la version, la version 3. Vous n'allez pas voir GPS, vous allez voir directement outil GPS. Oui, c'est ça. Ça apparaît. Voilà. C'est la version 2.8, on dit GPS, outil GPS. Or, la version 3.8, on va dans le vecteur, on a outil GPS directement. c'est pareil. Donc, il n'y a aucune différence. C'est bon? Je reviens, mon. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Quand on vient d'installer, comment on fait la mise à jour de l'aide? Non, non. Pour le moment, on vient de lever la mise à jour. Une fois que vous cochez, vous fermez, vous allez dans le vecteur, vous allez voir outil GPS. vous allez voir GPS, outil GPS, vous avez une version 2.8. Si c'est une version 3.8, quand vous venez dans le vecteur, vous allez voir directement dans les applications que dans le vecteur, vous allez voir directement outil GPS. Pas besoin de faire une mise à jour. D'accord. D'accord. Ok. Donc, je ne vais pas travailler. Ok. Ok. C'est bon? Ce que j'ai expliqué, on l'a déjà fait. Configurer le logiciel et gérer les extensions. C'est ce qu'on vient de faire qui apparaît sur la diapositive. D'accord? Allez chercher outil GPS, cliquez là-dessus et puis activer. avant d'importer des données à partir d'un résultat GPS. Bien s'assurer que l'outil GPS est bien installé. on vient de vérifier que tout le monde a pu installer. C'est bon? La prochaine étape est de... Créer un projet. Créer un nouveau projet. Donc, on va dans projet. On va dans projet. Ensuite, on va dans propriété du projet ou bien propriété pour la version 3. La version 2, c'est la propriété du projet. La version 3, c'est tout simplement propriété qui est écrite là-bas. C'est bon? Tout le monde me s'y est. Je m'en s'y est. Ok, tu as qu'elle n'y a. Je m'en s'y est. Je m'en s'y est. Oh là. La version 3, c'est bon? C'est bon, ça m'a dit un peu. Tu as installé 10. Tu as installé 10. Est-ce que toi, tu prends le voilà et c'est pas sur le pont? Après, tu peux créer un app, aussi. Je m'en s'y est. Le jeune, Pour faciliter la chose, il faut faire ça, d'accord, il doit créer la position, pour démarrer, c'est bon, c'est bon, après on va créer un projet, on va d'abord définir les caractéristiques du projet, concernant l'indexoïde et le système de projection à s'utiliser. Raison pour laquelle, au lieu d'aller directement dans le projet qu'il faut, on vient d'un propriété où on va définir les différentes caractéristiques concernant le système de projection et l'indexoïde, avant même de créer le projet. C'est bon ? Donc, lorsqu'on clique sur le projet, on a deux outils qui vont nous intéresser, l'application générale et le SCR. Le général, c'est pour nous aider à renseigner le titre qu'on veut donner à notre projet, d'accord, c'est bon ? Juste donner le nom, comment on veut nommer notre projet, et ensuite on va venir au niveau du SCR pour pouvoir vérifier la projection et l'indexoïde, c'est bon ? C'est bon ? Ouais, c'est bon c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 si c'est webpoint ou bien c'est point d'intérêt. C'est bon? Itinéraire, track dans le même fichier. Donc ça, on est déjà familiarisé. On est déjà familiarisé à ça. Le tracé, le webpoint et puis le GPX. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour importer la procédure la plus courante consiste à incorporer les données à partir d'un fichier au format GPX. Donc il va falloir qu'on puisse connecter notre GPS à notre ordinateur. D'accord? Et ensuite, aller chercher le fichier GPX. L'autre procédure consiste à télécharger la donnée au format GPI directement à partir du récepteur. D'accord? Donc soit on peut directement télécharger en connectant le récepteur et puis aller ouvrir le récepteur sur le circuit et apporter la donnée. Ou bien on peut connecter le récepteur GPX sur notre ordinateur en télécharge nos données GPX constantes dans un fichier et puis on peut les appeler à partir. C'est bon? Les fichiers GPI sont non projetés. Il convient donc dans un premier temps d'activer la projection à la volée. Est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est bon? C'est peut-être j'explique de manière que vous dites ce qu'on a appliqué tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait. L'activation de la projection à la volée est faite à partir de 7 km. On a déjà fait ça. On a fait général. En même temps on a fait ici. Voilà. Avant de lancer le processus d'importation, connectez le GPS à l'ordinateur. D'accord? Avant d'importer, il faut toujours connecter le GPS à l'ordinateur. Dans le cas de figure, celui-ci. Ceux qui sont en ligne, je ne sais pas comment ils avaient configuré. Les données que vous avez élevées et les points élevés et les points en ligne étaient en quoi? En UTM. n'est-ce pas? Donc, est-ce que au niveau du point élevé, est-ce qu'on va choisir WGS 84 TPS 43-26 ou bien WGS 84 UTM Jean-Dranc ? Parce que dans le cas de figure de notre exercice pratique, on nous note pendant qu'on pourrait dire que le point élevé était en UTM. C'est la différence. Si c'était en longitude de l'actitude, on prenait WGS 84 TPS G 43-26. Puis qu'on a collecté nos points élevés et étaient en UTM, on va aller dérouler dans la liste des SCM mondiaux WGS 84 UTM 30 ans Nord. Puisque ici, on est dans la zone 30 ans Nord. Ce n'était même sans fait de l'eau, on allait prendre quoi ? Le 9 Nord. C'est bon ? Donc, c'est ça qu'on va sélectionner pour pouvoir appeler la voie. C'est bien compris ? Il ne comprend pas un bon. Il ne comprend pas encore. Pour pouvoir faire l'apportation, je résume en trois étapes. D'abord, on va quatre étapes. La première chose, c'est de s'assurer que l'outil d'extension UTGPS est activée. D'accord ? La deuxième étape, c'est de créer un projet. Au niveau du projet, on parle à la propriété, on donne le nom en nombre de projets. D'accord ? En général, dans l'application générale, on donne le projet comme on veut que ça se présente. C'est la version qui nous demande où on veut aller sur le site. La version 2 nous ne demande pas ça. D'accord ? Ensuite, on vient à S&R pour pouvoir gérer ce que c'est l'hypsoïde et le système de projection. D'accord ? Dans le cas de figure de notre exercice qu'on a eu après le mardi, on a eu nos données de collecter, nos données sont à UTM et nous sommes dans la zone 3. Donc, au niveau du S&R, nous allons aller chercher pour la WGS 44 UTM zone 30. on va les sélectionner, on va l'appliquer et on va cliquer OK. C'est bon ? C'est bon ? Ceux qui sont à l'évole, je ne suis pas rapide. Je ne suis pas rapide. Ensuite, on connaît fois le GPS on vient où ? Vecteur GPS outil GPS. Ça, c'est la version 2. dans la version 3. c'est directement vecteur outil GPS. Vous pouvez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre sélectionner votre fichier GPS et le charger. Encoche le ou la type d'identité souhaitée. C'est le point que tu veux. Tu sélectionnes le point que tu veux reprendre plus le plus plus le voie et sélectionne tout et puis tu fais OK. D'accord ? Tu fais OK. Tu fais par pour tu peux aller retrouver ton GPS comme un périphérie externe et aller récupérer les données en quoi quelle extension c'est une ère ? GPX. GPX. D'accord ? Cap pratique. Ensuite, dès la validation, une nouvelle couche par type d'identité de tenue va s'afficher. Chacun est correctement positionné si la projection à la volée est fois activée. on va voir au niveau des couches ce qu'on a sélectionné là apparaître. Il dit dans le cas d'espèce vous pouvez utiliser les fichiers de la leçon 4. Alors non. Tu as les fichiers de la leçon 4. On a émis les fichiers non. Je n'avais pas donné pour la leçon 4. cas pratique. Je vais partager mon écran. Bon. Je partage mon écran. Tu dis? Allez. Je vais partager mon écran. Oui. Tu as qu'un souci? Mon puis il arrête. Je vais vous 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 Il faut venir en état non ? Il y a quoi ? Il faut mettre à jour après. Le pot à neuf. Après, à la pause, tu peux venir et dire non, monsieur, il y a un souci. Là, il peut gérer sa main à l'heure. On vient à l'état souvent, ça arrive. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est un peu mon écran ? Oui, maintenant, vous êtes dans votre... Dans mon ordinateur, tout le monde voit ? OK. Je viens juste de connecter le GPS. D'accord ? Donc, je viens voir ici, voici le GPS qui affichit mon écran. Donc, tout le monde voit ? Quand on vient dans la main, on a tous ces fichiers-là qui apparaissent. D'accord ? On a tous ces fichiers-là qui apparaissent. Et c'est ce fichier-là qui va faire quoi ? Nous intéresser. Le fichier GPX. D'accord ? Quand je l'ouvre, j'ai tous les webpoints et les traces qui sont dans mon fichier. Vous voyez bien, on a les dates. Je vois 15 février, 14 février, 11 février, 2 février. Et en fonction de la période de ma mission, je peux collecter mes données et les organiser. Ça veut dire quoi ? Ça sert. Pour être mieux organisé, je peux créer un fichier. GPS mission terrain. Et je viens, vu que le GPS a en son sein plusieurs données qui ont été collectées. Je viens, par exemple, sélectionner ce qui m'intéresse moins. Par exemple, je vois 3 points. Je les enregistre. D'accord ? Je les copie et je les mets dans mon dossier. Vu que les autres ne me concernaient pas. C'est comme ça qu'on peut faire un trip. Pour additif, c'est la même approche lorsqu'on veut utiliser des applications comme les dossiers comme les Diennes GPS. Il va te faire sortir carrément également aussi toute la base de données, mettre la possibilité d'enregistrer dans un fichier SV ou bien un fichier test, un fichier Excel. Ça, c'est l'avantage des Diennes GPS. C'est des applications aussi pour pouvoir désoquer les données collectées dans un GPS. C'est bon ? Ok. Donc, tout le monde voit. On a les GPS. On a les données. On a pris connaissance. On voit. On dit de toujours. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite ? Je viens dans mon logiciel. Tout le monde voit mon logiciel. Projet. Propriété. D'accord ? Oui, on va voir le logiciel. Ça affiche pas chez toi ? Non, mais je ne sais pas. D'accord. C'est bon ? C'est bon ? Ça affiche maintenant ? Oui, monsieur, ça affiche maintenant. Comme dans notre cas de figure, lors de notre collecte, on avait utilisé d'OVGS 84, les autres UTM. On va aller chercher ça. Vous avez trois points. Un code décoche. C'est là qu'on arrive à définir. Chacun a sa version. C'est ça que je te disais. C'est ça que je te disais. Chez nous, c'est quand il y a deux points. De toute façon, la version, il s'agit. Donc, on va aller chercher. On a OP. On a P. On va aller voir dans le tout buffet. Voilà. Nous vous fais. Voilà. On a tout VGS 84. J'en, non. N'est-ce pas ? On fait appliquer. Et puis on fait OK. D'accord ? Quand je finis ça. Je viens d'emploi vecteur outil GPS. D'accord ? Outil GPS. Ensuite quoi ? Périphérique. Fichier blablabla. Un fichier quoi ? Charger un fichier GPX. D'accord ? Je vais parcourir dans mon dossier. Et puis je viens ici. Je dis ça. Voilà. Curent. On a ce qu'on veut ici. D'accord ? C'est bon ? Donc, je vais faire la pratique. Et puis après, vous avez vos données. D'accord ? On peut charger comme importer. D'accord ? Si vous avez stocké sur votre ordinateur, vous pouvez les importer. Si vous voyez bien, je suis ici. charger un fichier GPS pour importer un fichier. D'accord ? Charger un fichier GPS pour importer un fichier. D'accord ? Sur ton ordinateur. Vous pouvez télécharger depuis quoi ? Depuis le récepteur GPS. C'est bon ? On a un damien, on a une couche, on a un stress sous, on fait un stress sous. D'accord ? Qu'est-ce que je fais pas pour lui ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis venu ici. Comme il s'essaie d'engarnir, je viens ici. Je peux prendre de là, c'est un exemple, à là. Si, je vais passer un peu, à là. Si, je vais passer un défilé. Si, je vais faire un défilé. Si, si. Si, je vais passer un défilé. Si, je vais passer un défilé. Quand je fais ça, j'ai choisi, d'accord ? Je fais ouvrir. D'accord ? Si je finis ça, je fais quoi ? Ok. C'est le cas où on a travaillé. Voici vos données qui sont affichées ici. Voilà. Vous avez toutes vos informations ici. Voilà. Donc, si je ne veux pas voir la route de décoche, je finis d'importer mes données. C'est bon ? Je peux même aller voir les propriétés. D'accord ? Je peux voir le système de référence. D'accord ? Tout et tout. C'est bon ? Attention ! Ça, ce n'est pas compliqué. Connectez le GPS importé. Allez dans le dossier, chercher le gamin. Allez chercher la date de la mission. La date de la mission. Quand vous cherchez la date de la mission, toutes les données qui sont collectées à cette date-là vont apparaître à l'écart. Vous avez fini d'importer. Allez, c'est bon ? Oui, monsieur, on vous suit, mais vu que nous, on n'a pas de données, donc on suit le... Je pense que parmi vous, il y a d'autres qui ont essayé... Il y a un monsieur qui avait un GPS qui a dit qu'il allait... Donc, je présente comment on fait le téléchargement, l'importation des données, de sorte que quand vous allez faire vos différentes missions, que ce soit sur vos smartphones ou quoi, vous puissiez importer ce qu'ils disent. Ça, c'est importer ce qu'ils disent. D'accord ? Je vous ai montré aussi la possibilité de pouvoir le faire directement sans passer par qui disent. Sans passer par qui disent, on connecte directement, on met le dossier dans le dossier d'Amen et puis on vient, on regarde, on sélectionne notre GPS. On le stoppe quelque part, après on peut l'importer tranquillement sans pour autant connecter le GPS. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Donc, on a ces deux approches. On a été le GPS qui est déjà importer directement ou bien on a été le GPS sans ouvrir qui disent, créer un dossier puis extraire les informations, nos données, les stocker puis aller maintenant les importer pour pouvoir les utiliser. C'est bon ? C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. Oui ? Et si c'est avec le smartphone ? Si on n'a pas utilisé le GPS, quand on prend le ciel là-bas ? Quand vous avez le smartphone, c'est pareil, il est stocké sur votre carte mémoire. Donc, vous avez toujours un câble. Il y a le câble du chargeur pour charger le téléphone. Vous faites pareil. vu que lorsqu'on ouvre l'outil GPS, il nous ramène toujours à aller sélectionner le dossier là où les données ont été stockées. Donc, chez vous, ça c'est là, au lieu d'aller dans Garmin, nous on va aller directement dans votre smartphone. Quand le nom de votre téléphone va apparaître, vous allez aller dans le dossier, aller chercher les données pour pouvoir les importer. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon, mais comme c'est parce que je n'ai pas suivi avec le smartphone, c'est pour quoi ? Non, avec le smartphone ici, on ne pourrait pas, puisque nous on n'a pas fait la connecte, nous on a connecté directement le GPS pour pouvoir importer. Dans votre cas de figure, vous allez connecter le câble du chargement à l'ordinateur et puis aller dans Importer GPS. Vu que le plus important, c'est l'extension GPS qu'il faut importer. Donc, vous allez aller dans votre téléphone, aller voir données là où vous avez stocké cela, ou bien dans l'application. Dans la base de l'application que vous avez installée, c'est OSM Tracker, tout et tout. Vous bien dit, c'est Topographer, vous allez là-bas et puis vous allez maintenant importer les données en fonction de la date de la mission. Donc, c'est la même approche, sauf qu'au lieu de la GPS, c'est là le smartphone. C'est bon ? C'est bon, monsieur. D'accord. Je reviens à mon cours. Vous voyez le GPS là ? C'est bon ? C'est bon, monsieur. Si tu es en mode par Bluetooth, tu avais comment connecter ça sur l'univers ? Tu dis là, Bluetooth. Oui, Bluetooth sur l'ordinateur, une charge. C'est possible de le faire par Bluetooth. Je l'ai dit, les deux appels, c'est de quoi ? Stocker directement sur l'ordinateur, après l'ouvrir, ou bien connecter le smartphone directement avec le câble de chargement, comme on reconnaît le GPS actuellement. De sorte que quand ça va afficher sur ton mobile, le téléphone va apparaître. Tu vas dans le dossier de l'application, et puis tu coches GPX pour dire, non, c'est ce dossier-là que je veux, et puis tu l'extraires. C'est comme ça, c'est du pareil au même, sauf qu'en lieu de faire les GPS, c'est là ton smartphone. Donc, il y a des importations directes en connectant le smartphone ou le GPS, ou bien, la manière directe, c'est de ouvrir le fichier, décharger le fichier sur l'ordinateur et puis après avoir le coup à ces données-là pour pouvoir faire une autre spatialisation. C'est bon ? C'est bon, on voit mon écran ? Oui, monsieur. C'est la diapos qu'elle a, non ? Oui, monsieur. D'accord. C'est entendu. Donc, après ça, après ça, voilà, on a fini, on a importé. On a importé. On commence maintenant à ajouter le push-vecteur, tout ce qu'on veut faire là, on peut faire maintenant. D'accord. Il est important, pour que ce point soit lu dans le GPS, il doit être converti en quoi ? En GPS, ça, là. Tout le monde sait ça. On commence par ajouter une couche vecteur de type point, dans quoi ? Dans Q10. On avait donné le push-vecteur général, d'accord ? Donc, on peut maintenant importer ça en plus vecteur. C'est bon ? Voilà. Ensuite, comment exporter des données d'un ordinateur vers un récepteur GPS, vice-versa ? On a fait GPS, ordinateur. Maintenant, on veut faire quoi ? Ordinateur. Ordinateur. GPS. GPS. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour créer le coup GPI, sélectionnez la couche de point, type droit, et faire quoi ? Sauver, garder, souffre. C'est bon ? Là, c'est la version 2.18. La version 2.3. Ils ont mis quoi ? Sauver, là, deux fois. Tu n'es pas là-bas ? C'est bon. Sois là-bas, pardon. Ah, c'est normal. C'est bon, celui qui est... Vous avez dit là ? Sauver, ici, vous avez dit là-bas. Ok, il a donné la différence... Les missions, c'est rien. Non, 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 pas fait. Vous n'êtes pas déchargé. Monsieur, on dirait que le coup, maintenant, on va décharger. C'est sûr. Vous conduirez, mais... D'accord. Donc, je vais vous demander comment décharger. Après, je vais vous remettre l'ordinateur. Malheureusement, celui-là, il a un C-CAP. Donc, ça, on ne vous va décharger et tu fais la manipulation. D'accord ? Sauver, d'AD. Ensuite, enregistrer la pouce vectorielle sous quoi ? Format GPIS. On va choisir le système de projection. On va choisir également l'extension, tout et tout, par défaut, et puis cliquer sur quoi ? Sur OK. C'est bon ? Vous pouvez maintenant envoyer vos données depuis votre couche de Q10 vers quoi ? Un périphérique GPS en utilisant quoi ? Télécharger vers quoi ? GPS. Donc, lorsqu'on a sauvé la vidéo, on a créé la pouce vectorielle. La pouce vectorielle peut être créée lorsque déjà on va aller à sauver quoi ? Je vais donner GPIS là sur notre ordinateur par client projet. On importe les vecteurs. Ce sont les données vecteurs. On est allé sous sous quoi ? GPIS. Format GPIS. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut connecter notre ordinateur pour lui dire voici quelles données là. Cela va nous être utiles à quelqu'un. On va faire cette approche là. Merci. C'est tout. Tout le monde a bien compris. Ça, ça nous est utile quand il s'agit de rallier des points. Ceux qui sont en ligne n'a pas bien compris. Allô ? Nous avons. La approche là, exporter de données d'un PC vert et d'un GPS nous sera utile seulement si on a des points à rallier. Monsieur, moi je ne comprends pas. Pourquoi si c'est seulement si on a des points à rallier ? Selon toi, vu que par exemple je dois faire aller à, je dois aller dans une zone que je ne maîtrise pas, je vais donner le GPS. Il y a des informations. On m'a donné une base de données. D'accord ? Et je dois maintenant effectuer la mission en mérinant de pouvoir trouver ces différents points là. Vous savez, le mardi, qu'est-ce qu'on faisait ? Je prenais, je présentais les points à rallier et chacun saisissait ça sur le GPS manuellement. Tu me suis ? Oui, monsieur. On le saisissait manuellement point par point. Alors ça, si j'ai 100 000 points ou bien j'ai 100 points à rallier, ça s'amène difficile dans le cas d'une mission ou bien d'une conséquence ou bien d'une activité professionnelle. Donc, on met à disposition, si on met à disposition la banque la banque de données qui s'amène j'ai jusqu'à télécharger seulement ces données-là dans mon GPS et maintenant je vais dans gestion de web points vu que les données vont afficher, je fais seulement aller à. Je ne saisis plus, j'exploite la donnée qui existe déjà. C'est pour ça que j'ai exporté les données d'un spectateur à un récepteur. C'est plus utile pour pouvoir réaliser bien. D'accord, monsieur. Maintenant, ma question. Oui. Monsieur, on suppose qu'on m'a donné cette banque de données. Oui. C'est quelqu'un qui l'a prélevé, on me l'a donné. Je ne sais pas si les précisions étaient bonnes ou autres. Je prends. et puis je les affiche sur l'ordinateur. Est-ce qu'à terme, je pourrais moi-même aller savoir la zone et puis me retrouver pour trouver enfin l'itinéraire par exemple, trouver l'itinéraire après que celui qui a l'exploitant, celui que le missionnaire a effectué pour pouvoir me retrouver. Par exemple, si c'était pour aller, ils ont fait l'investigation d'une zone où on devait installer par exemple une industrie agroalimentaire. D'accord ? J'aime bien. La seule approche que tu auras pour vérifier puisque c'est vraiment dans ce cas le fait qu'on parle de données secondaires. C'est ça la donnée secondaire. Ce n'est pas toi qui es pour lesquels ces données on t'a mis ça à disposition. Donc, quand tu vas dans ton GPS que tu fais rallier à, quand tu vas arriver dans la zone, quand tu vas arriver dans la zone, la seule assurance que tu auras c'est lorsque tu arrives là de faire un point lévé. C'est-à-dire que dès que tu arrives selon ce que tu as eu comme données, tu peux aussi en même temps faire un point lévé comme tu as le GPS et après compronter la donnée reçue avec ce que ton nom t'a collecté sur le terrain. D'accord. Mais la précision est que oui, en fait, ce que je lui ai dit, si par exemple la personne, moi je ne connais pas de la zone du tout, je ne connais pas la personne de la mission. Je peux qu'il y ait une mage d'erreur. Maintenant, je ne sais pas, moi, moi, je compte en tant que profonde, je compte sur ces condamnés-là pour me retrouver pour aller tourner la zone. Est-ce que je veux dire en fait quoi? Est-ce que ça va me permettre d'arriver à la cible, à la zone bien précis pour dire que voilà quelqu'un qui ne connaît pas la zone, je ne prends pour m'orienter. C'est-à-dire en termes de retention, je vais dire quoi et puis je vais retrouver la zone. Le problème, c'est que tu n'as rien pour vérifier. Le seul truc qui peut te permettre de vérifier, c'est soit t'appuyer avant de faire la mission sur Google Earth pour essayer de localiser la zone et puis voir les condamnés, essayer d'avoir les condamnés de la zone d'équipe et faire une comparaison. c'est la première option. Vu que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas si la donnée qu'on t'a donnée est bonne ou forte. C'est ce que tu dis. C'est ça. Donc, soit tu prends Google Earth parce que tu n'as aucune possibilité de vérifier à ne pas utiliser une option à NES. Donc, soit tu prends Google Earth pour vérifier avant d'effectuer la mission ou bien effectuer la mission avec la donnée qui t'ont donnée. Si tu as l'utilisé la zone que c'est l'entité en question, tu peux toi-même vérifier en prenant un point levé avec ton GPS sur le champ. Maintenant, quand tu fais ton point levé et que tu as tes condamnés à toi, là, c'est toi-même qui as pris les condamnés. C'est ça. Tu pourras pouvoir vérifier avec les condamnés quand tu as donné le départ pour voir est-ce qu'on a une marge de règle ou bien la donnée correspondait effectif. D'accord. Et comme je l'ai dit, en fonction du type de GPS, il y a toujours une marge de règle de plus ou moins de 2 mètres avec les gamins 64, il y a d'autres un marge de 10. Donc, en fonction du GPS, il y a toujours une marge de règle, le règle verticale et le règle latéral. à prendre en considération. d'accord. D'accord. C'est bon. Mais c'est bon. Je pose la question parce que souvent, il arrive parfois que je prie, moi, j'ai pris les condamnés seulement et puis je travaillais avec soit des amis qui sont un peu plus spécialisés dans la cartographie. Ok. je me rappelle bien dans le temps quand on faisait des stages avec un géomaticien. Il me disait souvent qu'il n'y avait pas de soleil, il me disait c'était avec les premiers gamins avant les 64. Parce que les derniers là qu'on utilise sont un peu rétro-réfélices. La nuit même, on peut prendre les condamnés. Il me disait qu'à chaque fois, il faudrait que la précision atteigne au minimum 3 mètres. Un truc comme ça. Oui. C'est pour ça que je dis en fonction les 64. Quand tu prends un GPS, la première des choses, tu regardes toujours avant de prendre les condamnés, tu vas voir la mage de plus ou moins 3 mètres ou bien plus ou moins. Ça s'affiche sur le CGPS comme tu le dis. Mais j'ai déjà effectué une mission terrain où je devais valider des points qui avaient été prises par le ministère de la Constitution. D'accord? Ça avait une parcelles. Maintenant, il fallait identifier ces points. Donc, je vais mettre dans ton cas de figure. Je vais rentrer les données et je devais aller allier ces points. D'accord? Sur l'affiche technique, c'est bien délimité. Mais lorsque je prenais les points sur le terrain, je me raconte que j'ai tombé dans des plantations ou bien j'ai tombé sur la voilie, c'est-à-dire le goudron même. Le cas au milieu du goudron. Ensuite, le schéma à l'affiche technique, c'est bien délimité, ça appartient à la passette. Soit le système de projection que j'ai utilisé est différent parce qu'on avait ces erreurs-là et on avait ces problèmes-là même au niveau des différents cadres. Un moment, quand tu prends des cadres de différentes structures, lorsque tu fais le géorifférencement, il y a des décalages. Donc, c'est des problèmes techniques qui arrivent. Maintenant, nous, en tant que géomaticien, il y a des options de correction qu'on doit pouvoir m'aider. Donc, ce que tu dis, c'est la réalité, mais c'est ça aussi le géomaticien pouvoir corriger ces éléments qu'on rencontre dans la mission. D'accord, monsieur. C'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Question. C'est continué. La pouce que vous voulez envoyer doit être au fromage GPS. On a déjà dit le type de périphérie doit être GPS ou le USB auquel il est connecté. Définir le nouveau type de périphérie sur le ventre n'est pas dans quoi? La liste. Cet outil est très utile lorsque combiné avec la capacité d'édition des vecturaires de qu'utilisent. Permet de charger une carte, de créer des points d'itinéraires, des itinéraires, puis les envoyer pour les utiliser dans votre GPS. Donc, on peut rallier, on peut faire des tracés et puis aussi importer. D'accord? ensuite, quand on finit, voilà, on a nos OUG pays importés, ceux qui disent sont toujours en lecture, c'est donc non modifiables dans qui disent. on peut voir la table à distributeur du tout comme on le fait déjà, c'est des données effectuelles. Donc, qui dit données vectorielles, on sait comment avoir l'information sur ces données vectorielles. Vu que déjà, un zéro référencement est associé. C'est bon? On dit pour contourner, bon là, c'est juste d'un gâte-fou, on nous informe si c'est une chose, les mesures de longueur effectuées sur la limitée des objets linéaires avec les boutons identifiés et les unités sont forcées. Même si la réconciliation de la couche est correcte, pour contourner cette difficulté, il faut réaliser la couche concernée en fixant le SCR2 référence. Et il faut fixer pour nous donner le système de projection qui le fixe pour la possibilité de pouvoir encore manipuler. Ça, c'était sur Q10. Il en existe plein d'autres. On peut utiliser d'autres logiciels en fonction des données d'adaptes par Windows, par Unis ou par Internet. On a visigpis.com Ça nous permet de créer, de visualiser, d'analyser, de partager nos fichiers GPIS en toute simplicité. Je le dis également, on a DNPGPS. DNPGPS qui ne fait rien, on peut l'installer dans le document. Dès que tu nous connectes, il va apporter toutes les données GPS, tu pourras les exploiter, les extraits et l'utiliser. J'ai lu, il n'est pas ce qu'il faut le logiciel. Si, si, il affiche comme ça. Je vais partager encore. Je pense que que je sors ici. C'est DNPGPS, mais c'est DNPGPS. comment le nom est exercié. DNRGPS. DNRGPS. Je l'ai installé récemment. Donc, je vois si mon idée s'il n'est pas Merci. Merci. Donc, voilà, pour pouvoir le télécharger à ce lien-là, vous avez déjà le support de la redistribution, vous pouvez l'installer et puis aussi voir comment il fonctionne. Merci. On a vu que tout à l'heure, on a GPS, on a des applications smartphone, on a Kobo, on a OSM Tracker, on a Topographer, qui sont des applications smartphone qui nous permettent aussi de collecter. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a donné un autre nom que j'ai oublié, une autre application, qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir collecter les données sur le terrain. Donc, on a plusieurs possibilités. En plus du GPS, on a ces applications-là qui nous permettent aussi de pouvoir collecter les données sur le terrain. Ils sont connectés également aux satellites qui nous permettent de faire le positionnement. Question. Normalement, je suis au terme de ma présentation. Donc, ce qu'il faut retenir à travers cette leçon, c'était de montrer comment transférer des données, des données d'un récepteur GPS à un logiciel, si vous pouvez exploiter les données. D'accord ? Donc, c'était l'objectif de ce coup-là. Importer et aussi comment exporter des données sur le terrain d'un récepteur GPS à un lieu de pouvoir effectuer une mission. Donc, c'est vice-versal, une nuit. Donc, c'était l'objectif de ce coup-là. Et je suis au terme de mon exposé. Le procès Adonis avait fait les 4 mèches à fiches. Moi, à ce qui me concernait, je devais faire la prise en main. La prise en main concernant la colère des données en partie des points levés et des réalisées en partie des GPS ou des smartphones. Parmi vous d'autres, on fait un respect, on a eu un problème de souci avec le GPS. Donc, ils ont déjà deux aptitudes, deux applications, deux approches différentes. Ensuite, après avoir collecté les données, c'est bien beau de collecter les données, mais c'est de pouvoir les utiliser ou les exploiter. Donc, comment les exploiter dans Q10 ? On vient de le voir au travers de ce coup-là. Je pense bien que les objectifs qui m'ont été assignés ont été atteints. Pour ma part. Je reste ouvert pour des questions, d'autres techniques, ou bien si on doit avoir un chéri, ou bien un partage d'expérience pour qu'on puisse terminer ce coup. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Merci beaucoup pour votre brio exposé. Franchement, je pense que c'est le choix qu'il faut concilier à la pratique. C'est ça. Mais avant, je voulais vous poser juste une question. Mais avec toute cette panoplie de logiciels que nous aurons à utiliser durant notre formation, je voudrais savoir quelle capacité d'ordinateur il nous faudrait avoir. Un, pour nos frères qui sont à présentiel. Et deux, pour ceux qui sont professionnels, qui peut-être déjà stockent certaines informations au système, données déjà sur l'ordinateur. Même si, d'abord, pour utiliser l'ordinateur, il faut partitionner ou autre. Parce que souvent, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que nous autres, on utilise peut-être des probooks d'intégral. C'est suffisant ou bien il faut avoir une ordinateur spéciale ou bien, enfin, s'il y a les moyens, si les moyens sont, on peut voir stocker ces données là ou bien, c'est une tasse, une, enfin, indice du estel, ça m'est produit qu'il y a un peu, en fait. Ok, d'accord, merci bien, ça c'est un autre coup. Pour moi, en tout cas, pour un master, un ordinateur d'actérance est suffisant. Capacité d'actérance est suffisant. Avec une RAM 8, c'est suffisant. Et cela est en relation également avec ton sujet de recherche, d'accord? Même si tu vas faire de la programmation ou bien tu vas faire de la programmation avec une RAM 8, tu peux pouvoir t'en sortir. Mais, là je dis mais, si tu avais une thématique qui a trait à l'utilisation d'images drômes, I'm sorry for you, you can't use it. Ok, right. C'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une RAM 16, même si ça ne peut pas. Tiens, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que tu dois tirer des images drômes. Sinon, le reste, là, Sentinello, Eichnose, QuickBurk, que ce soit les images de votre résolution, un ordinateur RAM 8, 1 Tera, c'est suffisant. Les images drômes. Le traitement pose problème. Qu'est-ce que c'est? Le traitement des images drômes demandent une super machine. Un gamer. Comment on appelle ça? Un gamer, oui. Il y a des gamers qui coûtent 1 million, 1 million 200, 1 million 300. C'est-à-dire que c'est comme les iMac, iMac, là, où il y a les 10, il y a les fouges, dans les, il y a une test centrale intégrée, là, c'est ça? Oui, il y a, si tu tapes gamer, tu vas voir, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Avec un moteur, avec un moteur, tu vaux. D'accord. Ou bien tu demandes simplement, si tu as pour l'entreprise, tu as situé, tu demandes une super machine avec un tissu d'au moins 20, d'une RAM de 20. Ça, ça peut traiter des images drômes. Sinon, le reste, là, on met les images drômes, le reste, là, une RAM 8, à partir des 8, tu peux gérer cette désaffaire. Ça peut aller rapidement, pour votre formation, on n'a pas besoin d'avoir une super machine, parce que, je ne sais pas, l'occupation des sortes, le traitement ici, la combinaison, une RAM 8 peut gérer ça. Même si c'est une image radar, une RAM 8, parce que là, si la zone qui n'est pas assez grande, ça peut, qu'on appelle ça, mais les productions radiométriques, atmosphériques, ça peut gérer. Ça peut gérer. Lorsqu'on arrive aux images drômes, c'est là que le problème se pose. D'accord, monsieur. Parce que si tu prends ton ordinateur de RAM 8 ou même de RAM 16, si tu lances le processus, tu peux expliquer l'ordinateur. Hein ? Non, 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 ça va fonctionner. Ça va planter l'ordinateur que tu sois pour pouvoir l'utiliser. Bien sûr, monsieur. Voilà, monsieur, c'était ça ma question. Parce que je sais que je suis en train de faire un taux de logiciel, mais ça, c'est... Souvent, les ordinateurs se plantent quand on travaille. C'était ça ma préoccupation, en fait, c'est à l'âge de la boutique. Vous dites ? J'ai dit ma préoccupation, c'était à l'âge de la boutique. Où souvent ça fait planter les ordinateurs. C'est à ça que je voulais vous dire. L'ordinateur, c'est que l'ordinateur est suresploité. D'accord. Donc, normalement, comme je le dis, il n'y a pas des données assez... Parce que les données, les images, c'est un tel qu'on utilise là. Par moment, lorsque c'est une scène ou des ou quoi, c'est quand c'est trop, c'est 600 MB. À moins, ce qu'on a, ça ne va pas dépasser 2 GB. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne pèse pas. Ça, ça se gère. Pourtant, tu prennes une petite superficie avec une image, tu vas te retrouver avec 200 GB. À 200 GB, tu dois faire la mosaïque. C'est ça le problème. L'auto-image, créer la mosaïque, combiner les photos là. C'est là que ça... C'est là que le problème se passe. Il faut avoir un tel défi. Je ne suis pas là pour faire plus de drone. Il m'a posé une question, j'ai fini. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bon. Oui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas que tu ne sais pas faire. Si on en fait ici. Donc, il n'aura bien t'esprit. Il ne t'a pas bien expliqué. Voilà. Je n'ai pas... Pendant qu'on voulait, tu n'étais pas là. Donc, quand je vous conseille à toi, attends, tu ne dis pas que c'est autre chose. Ce n'est pas pour être. D'accord ? Voilà. Sinon, un délégué a eu un problème, on a réglé ton couvercle, on n'a pas réglé ton problème. Voilà, c'est conscient. Non. Puis, il faut que des mappers te permette de faire l'auto-image, de faire, d'avoir un MNT, un modèle numérique de surface. C'est un peu la limite des logiciels. C'est un peu la limite des logiciels. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite des logiciels. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite des logiciels. 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 Tu as besoin d'une information, celle-ci, de la méditation, tu as besoin de tel paramètre, tel paramètre, pour pouvoir déliminer les autres, tu as bien de compilier au moins une, une, trois, quatre au minimum. CFR ne fait pas ça. Voilà, lui, il est prêt à faire de l'analyse sur la répartition spatiale, de voir comment les trucs évoluent. Voilà. Voilà, c'est plus dédié dans le domaine de la bâtimenterie, tu vois, voilà, il y en a tout cas. Mais dans le sigle, le sigle qu'on parle ici, c'est multisources, combinaison de données multisources. Tu prêtes, à la même, tu réalises, tu prêtes, à la fin, tu dois le combiner pour obtenir quelque chose, pour pouvoir expliquer le phénomène que j'étudie. Voilà. Tu sais, je pense bien qu'on a terminé le coup. Je vous remercie. On va demander à nos amis de OAD de faire l'effort d'installer topographère. D'accord. Vous tapez Simplestor, vous tapez topographère, vous tapez OSMTrack, vous installez. Et puis, vous, vous essayez, vous avez le support sur le coup, vous essayez en marchant, en rentrant à la maison, mais en arrivant à la maison, à prendre un point, à l'enregistrer et puis après visualiser. Comment les GPS, ils peuvent faire la mise, c'est ce qu'on a fait dans la pratique. D'accord. C'est peut-être même pour l'OSMTracker, là. Pour l'OSMTracker, sur le téléphone, là. Oui. Je trouve voulu, moi aussi, il y avait quelqu'un, un de nos amis, qui avait ça sur le téléphone, vous allez essayer un, pour que tout le monde regarde, nous qui sommes enfants, on regarde, on ne fait pas. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas compliqué, essayez-vous à ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup et puis portez-vous bien. Merci, monsieur, vous également. A vous également aussi.